Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'absence des pays considérés comme grands pollueurs à la concurrence des partis COP29 est fustigé par de nombreux observateurs à vie les enjeux critiaux pour les pays moins développés pour faire face au phénomène du changement climatique. Cette attitude des plus grands pollueurs étonne à des acteurs évoluants pour la sauvegarde de l'environnement. Réaction à suivre dans ce journal. Et puis le sélectionnaire du Cili National de Guinée veut prendre sa revanche contre les léopards de la République démocratique du Congo. Michel Dussuyé compte prendre les trois points qui sont très importants pour aspirer obtenir son ticket de qualification. Vous l'écouterez dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore bonjour et bienvenue. La Conférence mondiale sur le changement climatique COP29 se tient cette année à Bakou. Une rencontre aux grands enjeux, notamment la recherche des financements pour les pays moins développés pour faire face au phénomène du changement climatique. Dans une interview accordée à KV Media ce vendredi, le président de l'ONG, la Guinée verte, déplore l'absence de certains pays grands pollueurs à ce rendez-vous mondial. La COP29 se tient avec un enjeu majeur, celui d'obtenir un financement pour les pays moins développés à travers le monde. Ce, par un accord définissant un nouvel objectif collectif chiffré post-2025, conformément à la décision numéro 1 de la COP21, celle qui a accompagné l'accord de Paris qui prévoit que ce nouvel objectif soit fixé avant 2025 à partir d'un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an. Avec la COP29 qui se tient à Azerbaïdjan en 2024, la rencontre est boycottée par les représentants des pays grands pollueurs de l'environnement. Regrette Al Gassimou Diallo, président de l'ONG, la Guinée verte. Le regret c'est que les pays les plus grands pollueurs, leurs représentants, ne se sont pas présentés à la COP cette fois-ci. Et encore les pays les plus développés qui sont les plus pollueurs ont présenté des textes qui leur sont favorables, c'est-à-dire au détriment des pays les moins avancés et ce qu'il y a lieu de regretter. Et si on évolue dans ce sens, il y aura un manquement à cette conférence internationale pour le changement climatique. Et c'est ce qui ne sera pas bon pour l'humanité. Sinon que des décisions importantes doivent intervenir pour prendre garde des méfaits du changement climatique dans le monde. Avec le recul de certains pays de se donner pour mettre fin ou minimiser le réchauffement climatique, le phénomène pour sa part gagne du terrain. Vous avez vu cette année, il y a eu beaucoup d'inondations, il y a eu des incendies presque dans tous les mondes. En Afrique ici, il y a eu des inondations. Tout récemment en Espagne, il y a eu des inondations. Tout ça parce que l'application tarde à venir au niveau des décisions de différentes COP précédentes. Selon Al-Ghassimou Diallo, environnementaliste, la température actuelle est à une masse d'augmentation de 1,5 degrés Celsius. Ce COP ne doit point être dépassé, sinon la situation sera plus compliquée pour l'humanité, à l'avenir prévient l'activiste. Pour le cas de la Guinée, l'activiste adresse un constat alarmant sur l'utilisation des plastiques, des forages, mais aussi des bagages hydroélectriques. Il salue tout de même le décret présidentiel interdisant la fabrication et la commercialisation des plastiques à usage unique en Guinée. Il est au micro dans Soubaï-le-Baldé. Le constat pour la Guinée, on participe chaque année à cette COP, mais on n'a pas d'abord le comportement pour le changement climatique. Parce que les décisions qu'on est en train de prendre là-bas, surtout la COP 28 qui a eu lieu à Dubaï, les négociations qui ont abouti, c'était de la transition énergétique. C'est-à-dire de quitter des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Mais la Guinée n'a aucune disposition pour migrer vers ces énergies renouvelables. Chaque fois on parle des barrages hydroélectriques, des centrales thermiques, et c'est ce qui n'est pas bon. Il faut que nous migrions vers l'énergie solaire, vers l'énergie éolienne. Et je ne vois pas à ma connaissance que ce gouvernement est en train d'oeuvrer dans ce sens. Il y a seulement quelque chose à saluer. Tout récemment, le président a pris un décret pour l'interdiction de l'importation ou de la fabrication des plastiques. Ça c'est une grande décision parce que ça va diminuer la pollution avec des déchets plastiques. Ça c'est une avancée. L'art oratoire est un outil très puissant dans le monde socioprofessionnel. Il a une grande importance dans les entreprises et même dans les États. Grâce à l'évolution des choses, parler pour se faire comprendre est une obligation. Comment faire pour ceux qui ont du mal à s'exprimer brillamment ? Nos reporters Adiba Bari et Ousmane Kamara ont interrogé une coach en art oratoire et développement d'entreprise. Suivez cette explication. Nombreuses sont ces personnes qui ont des difficultés à se faire comprendre, pas parce qu'elles ne sont pas instruites, mais peinent à y arriver. Communiquer est à la base fondamentale de toute société. Parler est devenu un art et pour sa maîtrise, il faut un travail de longue haleine. C'est le défi de Mawasim Basila, coach en art oratoire. Tout le monde sait parler, mais tout le monde ne sait pas communiquer. Parler, ça s'apprend. Présent, futur, passé, conjugaison, grammaire. Et ça nous paraît évident parce qu'on l'apprend à l'école. Mais communiquer, on ne nous l'apprend pas et on pense que c'est la même chose que parler. C'est la même différence qu'entendre et écouter. Parler est un sens. Communiquer est un art. Un coach en art oratoire est celui qui, à travers une stratégie bien définie, développe le potentiel de ceux qui désirent se faire comprendre. Fondatrice d'un cabinet, Simba accompagne dans ses activités le gouvernement en tant que coach. Elle promue la communication attirante et comprise. Elle se dit satisfaite des résultats de ses coachings. Énormément de choses qui sont faites au niveau visuel, au niveau du branding du pays, au niveau de, voilà, on a changé le nimba, etc. Donc, on a vraiment le visage d'une nouvelle Guinée, les affichages. Il y a énormément de communication sur les réseaux sociaux, ce qui permet finalement... Vaincre le stress pour permettre à chacun de s'exprimer... Esma est l'un des maillons importants de l'art oratoire. Dans son coaching, Mawasimba travaille sur l'accent, l'intonation, le rythme de chaque individu qui parle, ainsi que sur le lexique, le style et les expressions. Place aux faits de société. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage religieux ou civil. Il peut être demandé pour plusieurs motifs. Il entraîne des conséquences juridiques sur le nom, le patrimoine, la pension alimentaire, l'autorité parentale et la garde des enfants. En dîner, parmi les causes des divorces, on peut citer l'implication des belles familles et l'infidélité de l'un des conjoints, entre autres. Pour ce qui est du cas des artistes, le conseiller matrimonial à Al-Sénissi Bibangoura contre la mauvaise gestion de leur célébrité. Nomadou Tanova. Les couples traversent par moments des situations difficiles. Ces situations sonnent comme une tempête dans le désert, car elles mettent à l'epreuve la fragilité des conjoints. Pour le conseiller matrimonial Al-Sénissi Bibangoura, la raison principale des divorces en Guinée réside dans la création du faux personnage. Moi, je dis tout simplement, les raisons principales du divorce chez nous, c'est lié à ça, la création du faux personnage. C'est après conflit, nous allons commencer à avoir maintenant des comportements. Nous allons commencer à avoir maintenant des caprices. C'est parce qu'il y a un problème. Et le problème maintenant, pourquoi ? Parce qu'en Guinée, chez nous précisément, on promet trop à la femme. Pour illustrer cet état de fait, Al-Sénissi Bibangoura a évoqué le cas des célébrités, notamment les artistes guinéens qui vivent en couple. Ils pensent qu'ils ont un problème de gestion de la célébrité. De cette nouvelle génération artistique, il y a un problème de la gestion des célébrités. On ne doit pas confondre la célébrité et le mariage, la célébrité et l'amour. On ne peut pas les confondre. La plupart des artistes pensent que faire l'éloge ou faire une campagne sentimentale sur les réseaux pourrait garantir et stabiliser l'amour. Pas du tout. Selon lui, l'autre facteur qui complique la vie de couple des artistes en Guinée, c'est l'implication des belles familles et les femmes. C'est la famille, c'est les deux familles qui gâtent le mariage des artistes aujourd'hui en Guinée. Les deux familles et les femmes. Pour éviter d'en venir au divorce, Al-Sénissi Bibangoura conseille au couple d'instaurer la communication. Place au sport, la Guinée affrontera la RDC Congo ce samedi 16 novembre 2024 au stade Alassane Ouattara d'Epimbé. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Djinéien a affirmé son engagement à prendre les trois points face au Léopard de la RDC, premier de groupe H en match qui sonne comme une révenge sur le match allé à Kinsacha. Je vous propose de suivre Michel Dussier, sélectionneur de Sili National de Guinée. On a notre destin entre nos mains, on continue à l'avoir entre nos mains. C'est le plus important. Maintenant, on n'est pas qualifié. C'est ce que j'ai dit après les deux matchs contre l'Ethiopie. Il nous reste le travail à finir. Il ne faudrait pas tomber dans une forme de douce euphorie, surtout que l'adversaire qu'on va affronter samedi est d'une dimension, sans faire offense à l'Ethiopie, mais c'est d'une dimension supérieure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on élève encore notre niveau de jeu pour espérer une performance contre eux. Au niveau de l'infirmerie, c'est doux. Et c'est entraîné cette semaine avec un programme un petit peu aménagé. C'est vrai qu'il fallait le ménager. On va faire le point, mais pour l'instant, tout va bien. Je n'ai pas la réponse. Ça dépend de la Tanzanie. Aujourd'hui, on sait que si la Tanzanie gagne, de toute façon, quel que soit le score, il faudra aller jouer une finale là-bas en Tanzanie. Donc on est conscient de tout ça. Maintenant, je ne suis pas focalisé sur le deuxième match contre la Tanzanie. Pour l'instant, on est sur le match de la RDC. Et c'est d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser des problèmes à cette équipe et de prendre les trois points pour continuer notre marche en avant. On verra bien après ce qui se passe. On sait que la marche est élevée. Maintenant, la réponse, on l'aura demain. Mais on a les armes aussi à faire valoir. On a une équipe, justement, qui est capable de rivaliser avec la RDC. Propos recueillis par Mamadou Tanouba. Voilà comment s'achève à cette édition des formations. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada